Nos efforts pour développer des actions collectives peuvent être complètement ruinés quand les tensions s'en mêlent. Mais comment ça marche une tension ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler des tensions avec l'attaque des plonks. Alors, plutôt que de parler de personnes tendues, on va plutôt parler des tensions elles-mêmes. Une tension c'est un peu un truc monstrueux, on l'a appelé plonk, je vous présente plonk. Et plonk, eh bien, attaque les personnes, les rend très stupides, les rend très très bêtes. Et on va voir exactement comment. Et finalement, eh bien, elles peuvent rendre bêtes l'ensemble de votre groupe. Donc plutôt que de se focaliser sur les gens, on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça, etc. Eh bien, on va se focaliser un petit peu sur plonk, on va regarder comment ça marche. D'abord, eh bien, quand elle attaque quelqu'un, eh bien, elle va attaquer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on va transmettre l'attention, mais on ne la transmet pas, on la garde, ça se duplique un petit peu comme les Grimlins, vous savez. Eh bien, hop, dès qu'on les mouille, il va y en avoir deux, et trois, et quatre, et dix. Et donc, ça se manifeste. Si bien qu'à la fin, eh bien, on peut avoir beaucoup de tensions dans un groupe. Et puis, du coup, on pourrait se dire, oui, non, mais moi, je suis à l'abri de tout ça. Non, personne n'est à l'abri. Vous avez juste un seuil de résistance qui est plus ou moins haut. Alors, certaines personnes ont un peu moins de résistance, d'autres ont plus de résistance. Et tant mieux, ils y arrivent un peu mieux. Mais vous pouvez toujours être dépassé par une tension et donc devenir l'esclave des tensions et donc lui avoir votre rationalité classique. Alors, du coup, eh bien, Plonk est le champion pour faire accuser les personnes infestées parce qu'en fait, on a toujours l'impression que c'est la personne qui est responsable. Mais non, simplement, eh bien, Plonk a dépassé votre capacité, votre seuil de tolérance et à ce moment-là, eh bien, il vous a eu et vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, est-ce que la personne est responsable parce que la tension était trop forte ? Ça, c'est une vraie question. Et donc, effectivement, on va peut-être être responsable de comment on va s'en sortir à condition d'avoir les bonnes méthodes et on va essayer de les voir aujourd'hui. Mais par contre, eh bien, on peut tous être pris, piégés par Plonk. On en avait parlé dans Évacuer les tensions pendant une rencontre et on avait présenté à l'époque, eh bien, Plonk, notre super tension qui se duplique dans tous les sens. Alors, si vous êtes attaqué par Plonk, la première chose, oubliez votre rationalité, oubliez votre volonté. On n'est plus dans un état où il faudrait dire, ben tiens, non, mais voilà, soyons raisonnables. Non, c'est fini. On est en mode survie, on est en mode en danger, en fait, on se sent en danger. Et notre biologie fait que, eh bien, on est en mode attaque, fuite ou immobilisation. Mais je ne suis plus du tout en même rationalité. Même la rationalité s'éteint pour pouvoir réagir plus vite. C'est ce que nous a donné la nature. Mais effectivement, eh bien, Plonk va l'utiliser pour dire, voilà, hop, non, non, je supprime toute intelligence. Et vous pouvez dire, non, non, je suis 100% intelligent. Non, quand vous dormez, vous ne l'êtes pas forcément plus. Et puis surtout, eh bien, lorsque vous êtes en mode de danger, en mode de survie, eh bien, là, vous ne l'êtes plus non plus. On va utiliser, au contraire, des méthodes extrêmement rapides. Et du coup, eh bien, même à moyen terme, eh bien, on peut avoir quand même, malgré tout, un problème avec notre rationalité. Alors normalement, bon, on est un peu moins en danger, on a baissé, donc on a retrouvé notre rationalité. Mais notre rationalité, elle adore faire un truc, c'est justifier qu'elle n'avait pas eu tort avant. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si jamais j'ai fait quelque chose qui n'est pas dans mes... Je me suis énervé, par exemple, et je pense que, non, ce n'est pas dans mes valeurs. J'aimerais bien être coopératif, etc. Eh bien, à ce moment-là, je vais avoir un problème. Et donc, je vais essayer de gommer ce problème-là. Et donc, mon intelligence, au lieu d'essayer de résoudre le problème, va être là pour gommer le problème en disant, non, non, mais ce que j'ai fait, c'était normal, parce que lui, il a fait ça, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, dont on a déjà pas mal parlé dans ces vidéos, et qui font qu'à un moment donné, même notre intelligence, quand on l'a retrouvée, n'est plus au service de l'intelligence, mais au service de démontrer qu'on n'avait pas tort lorsqu'on a fait plein de bêtises. Alors, comment ça marche ? Eh bien, imaginons Pierre et Paul, des personnes qui discutent. Manque de chance, Pierre, avant de venir, eh bien, il a eu une prune, il s'est fait arrêter pour excès de vitesse, ou alors il a eu un problème, voilà, avec sa femme, avec je ne sais qui, enfin voilà, il a... bref, il a un problème, et ça a créé une tension, et donc il arrive avec Plombe qui s'est infiltré à l'intérieur de Pierre. Et comme cette tension, elle est un petit peu forte, même, Pierre ne fait pas attention, et à un moment donné, eh bien, il va lâcher cette tension-là, sans s'en rendre compte, sans rationalité encore, simplement parce qu'il est un peu énervé par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et du coup, eh bien, Plombe va attaquer Paul, et Paul, évidemment, il va réagir immédiatement, en disant, comment ça je me fais attaquer ? C'est pas juste, il y a un sentiment d'injustice, parce qu'il m'attaque pour rien, et effectivement, l'attaque pour rien, puisque c'est pas Pierre qui attaque, c'est Plombe, qui se dit, mais mince, voilà, il faut que j'attaque Paul, et Paul, eh bien, du coup, il attaque Pierre, et puis, bah, ça continue avec du ping-pong, et puis les uns, et puis les autres, etc., etc. Bref, au bout d'un moment, eh bien, il y a des tensions partout, c'est la catastrophe, tout le monde se retrouve injuste, parce que Pierre s'est pas rendu compte qu'il avait attaqué Paul, qu'il avait été un peu violent dans son discours, etc., et donc, il comprend pas pourquoi Paul l'attaque, et Paul, évidemment, il dit, mais non, c'est Pierre qui a commencé, et etc., etc. Et puis, même une fois parti, Paul rentre chez lui, et bien, ça continue de ressasser, parce que les tensions, elles sont encore là, elles vont continuer, et donc, eh bien, lorsque Paul va rencontrer quelqu'un, eh bien, Plombe va rester bien au chaud, et hop, une personne arrive, et boum, on lui balance, un petit Plombe dans la tronche, et effectivement, comme ça, eh bien, notre Plombe continue de s'appuyer. Donc, Plombe est un animal qui essaie de domestiquer les humains, enfin, un animal à même, je devrais dire, plus exactement, puisque c'est pas un animal biologique, mais qui essaie de domestiquer les humains et qui s'en sert pour pouvoir se dupliquer, pour pouvoir se reproduire, et ça marche plutôt très bien pour eux, donc c'est du darwinisme, mais dans le mauvais sens du terme, et effectivement, eh bien, on a toutes ces difficultés-là. Alors, finalement, eh bien, on va essayer de regarder dans ces différentes étapes-là qu'on a vues, donc ces trois étapes, une fois que Plombe est arrivé, eh bien, qu'est-ce qui peut faire empirer, et qu'est-ce qui peut améliorer la situation, sachant qu'il n'y a pas de solution absolument parfaite. Eh bien, lorsque Plombe arrive, eh bien, d'abord, eh bien, on peut difficilement l'éviter, parce que n'importe quelle situation peut nous amener du stress, que ça soit quelqu'un qui répond, mais sans le vouloir vraiment, et puis qui nous blesse alors qu'il n'a pas voulu du tout nous blesser, ça peut arriver, bien sûr, mais plein de choses. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à fabriquer des réflexes culturels. Par exemple, imaginez, vous vous bousculiez quelqu'un ou quelqu'un vous a bousculé. Vous n'avez pas le temps de savoir si c'est vous qui êtes responsable ou l'autre. Vous dites pardon. Les deux, d'ailleurs, disent souvent pardon. C'est ce qu'on nous a appris lorsqu'on est bien élevé. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas attendu de savoir qui est responsable pour pouvoir apaiser les choses. Donc, on a déjà un premier mot d'apaisement. Mais, effectivement, ce qui se passe, eh bien, lorsqu'on a provoqué une réaction, eh bien, on va avoir ce sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice va faire que, du coup, on va répondre. Si jamais je me sens agressé, eh bien, je vais répondre. Et je vais même répondre des fois sans limite. C'est-à-dire, en fait, on en avait parlé dans le permis de tuer où on voyait que lorsqu'on avait reçu quelque chose, on se sentait de façon injuste. Et encore, maintenant, on a vu pourquoi c'était injuste puisque c'était Planck qui se baladait plutôt que pour une raison rationnelle que quelqu'un nous a agressé. Eh bien, on va pouvoir répondre sans limite. Alors, par contre, on a aussi, pour améliorer la situation, la CNV, donc la communication non-violente, on en a déjà parlé, mais à condition qu'on soit en dessous du seuil parce que si vraiment ce que j'ai reçu comme agression de la personne qui était tendue, eh bien, ça dépasse mon seuil. Là, je vais avoir une petite difficulté. Et puis, on a aussi l'autodomestication. C'est une découverte assez récente des anthropologues qui se sont rendus compte que les humains me semblent bizarres, mais par rapport aux autres primates, ils disent, voilà, imaginez le métro avec plein de chimpanzés à leur deux pointes. Eh bien, ils s'entretueraient parce qu'ils ne pourraient pas rester ensemble. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, notre culture, notre civilisation nous a domestiqués pour éviter de réagir trop vite. Alors, donc, on a sélectionné un peu les personnes qui réagissent un peu moins vite. On réagit toujours un peu plus vite, un peu trop, des fois. Certains réagissent plus vite que d'autres, ont des seuils plus bas. Mais en général, eh bien, on arrive quand même, on arrive à être dans le métro sans s'entretuer immédiatement, sauf volonté, effectivement, terroriste ou autre. Mais en réactivité, en général, non, simplement parce que quelqu'un est dans mon espace vital. Eh bien, je ne vais pas forcément tout de suite l'agresser. Donc, en fait, on a cette autodomestication aussi qui est déjà un élément. Deuxièmement, eh bien, on arrive au ping-pong puisque, en fait, on a fait les différentes choses. Alors, on a effectivement une difficulté à s'excuser parce qu'en fait, on considère que c'est l'autre qui a commencé et puis l'autre, il considère que c'est nous inconscients et donc, on ne voit pas même la personne qui a réellement apporté l'attention de l'extérieur, eh bien, on n'est pas forcément consciente et ne comprend pas pourquoi l'autre personne l'a agressée. Donc, finalement, eh bien, on va avoir quelque chose dans notre tête qui nous dit qui a commencé et c'est la personne qui doit s'excuser. Donc, contrairement au pardon-réflexe, eh bien, là, on a du mal à s'excuser même si l'autre a fait des choses parce que nous aussi, évidemment, puisqu'on a été attaqué par Planck. Alors, les solutions, eh bien, c'est la médiation, c'est d'avoir une troisième personne qui va aider. On a aussi le Ho'oponopono qui est une technique hawaïenne alors qu'il se joue souvent avec médiation. C'est-à-dire que le chef de l'hulage dit, voilà, vous allez chacun dire des phrases du genre « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. » Ce qui n'est pas très facile à dire, mais ça apaise vraiment parce qu'on impose aux deux de le faire. C'est ça qui est intéressant. Et lorsqu'on maîtrise la technique, on peut le faire même sans chef. Et donc, ça développe notre capacité à s'excuser. Donc, finalement, on a soit une difficulté à s'excuser parce qu'on cherche qui a commencé, soit une capacité à s'excuser même si l'autre a commencé parce que, de toute manière, quoi qu'il arrive, on a aussi participé, peut-être de façon moindre ou de façon plus importante, on ne sait pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir s'excuser. Et puis, dans la période de ressassement, on a ce biais de confirmation dont on a parlé qui va amplifier et donc on peut arriver à avoir du no-limits jusqu'à temps de considérer que l'autre est absolument à exclure. Quelqu'un qui est con, c'est quelqu'un qu'on va exclure de notre monde en disant « Voilà, non, ça ne va pas du tout. » Mais pour arriver au contraire à améliorer la situation, il faut apprendre à évacuer les tensions. Et ce n'est pas facile puisqu'en fait, il y a plein de choses pour évacuer les tensions mais sans la rationalité puisqu'en fait, si je suis tendu, je ne vais pas utiliser ma rationalité et si je suis dans un ressassement, je vais plutôt utiliser ma rationalité pour autre chose. Donc, on va être obligé de développer et c'est plus facile à faire si au lieu de considérer que c'est l'autre qui est responsable, puisqu'on cherche toujours qui est responsable avant de s'excuser, eh bien, on comprenne que ce sont les tensions, les attaques de Planck qui sont responsables et donc Planck qui nous attaque et qui rebondit sur notre tête pour arriver à nous attaquer. Si on considère, effectivement, si on met la responsabilité du côté de Planck, la culpabilité, j'allais dire, eh bien, on pourrait retrouver cette célèbre phrase « Je suis responsable mais pas coupable. » Je ne suis pas forcément coupable d'avoir été attaqué par une tension qui a dépassé mes limites de support mais je suis responsable d'essayer de pouvoir comprendre ça lorsque j'ai cette compréhension-là pour pouvoir aider à m'excuser et éventuellement évacuer les tensions. Alors, à vous de jouer ! À vous de jouer ! Et comment on va faire pour arriver à faire ça ? Eh bien, ne confondez pas d'abord les tensions et les personnes. Les personnes ne sont pas coupables, elles sont responsables peut-être lorsqu'elles en ont les moyens et donc à nous d'essayer d'utiliser ça sur nous et de pouvoir le propager aussi, d'expliquer ça aux autres mais elles ne sont pas coupables et donc c'est les tensions qui sont coupables, c'est vraiment ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui est coupable plutôt. Et puis d'accepter que tout le monde a un seuil de résistance, vous aussi et moi aussi évidemment et donc évidemment, eh bien, peut-être on pourrait se dire « Moi, je suis mieux que les autres parce que mon seuil est plus élevé » et bien, on peut aider les autres à trouver un peu plus, à élever leur seuil et puis si on est un peu plus intelligent que de se dire « Moi, je suis le meilleur parce que mon seuil est élevé » et puis votre seuil est élevé, malgré tout, si vous avez plein de tensions et puis des problèmes et des problèmes et des problèmes au bout d'un moment, ça pète quand même. Et puis on va essayer de développer aussi une culture d'excuses, une culture d'excuses pour vous-même mais aussi à l'intérieur du groupe. Savoir que finalement, l'excuse, ce n'est pas une faiblesse mais c'est une force par rapport à ce mécanisme-là. Et donc, on a toujours considéré, beaucoup considèrent que si quelqu'un va s'excuser, « Ah ben alors, je peux continuer, je n'ai pas besoin de m'excuser moi non plus puisque là, je peux au contraire l'enfoncer en lui disant « Ouais, t'es bien responsable comme ça, moi je ne suis pas responsable, etc. » Alors que la vraie responsabilité, c'est de comprendre qu'il y a un plomb qui est coupable et que ce plomb coupable, eh bien, lui, il va nous empêcher d'avoir notre rationalité et donc, si l'autre s'est excusé, je dois pouvoir comprendre que ma force, c'est d'être capable de m'excuser plutôt que de considérer que c'est une faiblesse. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez également commenter, n'hésitez pas à mettre comment vous gérez ces tensions-là, qu'est-ce que ces éléments-là, cette façon de voir les choses différemment du point de vue du mécanisme plutôt que du point de vue des personnes peut avoir pu vous aider. Vous pouvez aussi vous abonner, liker aussi, ça aide beaucoup ces vidéos à être visibles sur Internet, mais quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien, mettez-moi effectivement comment ça se passe pour vous les tensions quand vous dépassez votre seuil. Est-ce que vous pensez de ne plus avoir de ça du tout, être Bouddha ? Moi, je n'y arrive pas, personnellement, donc dites-moi comment vous faites. Mais sinon, eh bien, comment on peut gérer ces tensions-là qui peuvent nous arriver à nous et aux autres sans savoir ? Et en général, on cherche qui est le premier responsable et le premier responsable, eh bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est plutôt plonk. Mais essayez de me mettre tout ça en commentaire et comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501